Cet après-midi, c'est une après-midi exceptionnelle, parce qu'on va mettre, on a parlé de la présence, on a parlé des jeunes, la formation des jeunes, l'implication des jeunes au sein des nouvelles technologies. Et cet après-midi, on aura l'honneur de remettre un prix, un challenge qui a eu lieu pour l'année 2023. Lors de ce challenge, il a été demandé à une équipe de groupes d'élèves étudiants de Cameroun de présenter une vidéo pour objet justement de mettre en lumière l'intelligence artificielle au sein de leur pays et également d'évoquer et de présenter l'état des lieux, ce qui répond à des questions et qui met en valeur non seulement les solutions qui sont déjà existantes au sein du Cameroun et aussi en termes des inventeurs locaux qui sont au Cameroun. Cet après-midi, je pense que ça va être un moment agréable. On va soutenir, on va discuter autour de ce challenge et ces jeunes auront plaisir de nous présenter ce qu'ils ont fait. Je laisse la parole à Linda. Bon après-midi, je ne serai pas très longue. J'ai eu l'honneur d'accompagner ou de coordonner les activités du challenge, de l'IA Challenge édition 2023, la deuxième édition que la chère UNESCO porte. La première édition, elle a eu lieu il y a deux ans. Et cette année, nous avons eu 13 équipes, 13 équipes qui devaient produire des supports audiovisuels qui rapportent ou qui montrent les réalisations, comme Madame l'a dit, les réalisations locales en termes d'intelligence artificielle, les avancées et également toutes les stratégies ou toutes les astuces de contournement vu le contexte dans lequel nous vivons en Afrique. Donc, il y a des contextes assez particuliers. Et c'était intéressant de voir comment les start-upers, ceux qui trouvent des solutions, comment ils arrivent à détourner les normes, à détourner les difficultés techniques, les difficultés de connexion pour aboutir à quelque chose d'innovant. Voilà, depuis septembre 2022, nous avons commencé le challenge. Il y a eu une étape de candidature, appel à production. Et ensuite, il y a eu l'étape de production. Et au terme de cette étape de production, nous avons réuni un jury qui a, grâce à une grille de critères, a évalué la qualité des productions audiovisuelles. Il s'agit d'audiovisuel, donc il y a également des qualités techniques, mais également des qualités au niveau du contenu. Et M. Peter Haddo, qui est là, a été très gentil et a fait l'honneur d'être le président de ce jury. Et au terme de ce jury, il y a eu donc une proclamation des résultats. Et je crois que vous aurez l'occasion de suivre les deux films lauréats, donc le deuxième prix et le premier prix. Le deuxième prix, je peux l'annoncer, non, mais je pense que comme ça sera projeté... À la suite de la projection ? Exactement. Pourquoi pas ? Et professeur, quel était l'objectif de ce challenge ? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à mettre en place ce challenge au sein de ce colloque ? Oui, en fait, ce n'est pas notre premier challenge, on est à notre deuxième challenge. Ça fait un moment qu'on travaille sur cette question. En fait, l'idée, c'est qu'on en a parlé ici, on a l'intelligence artificielle qui est en train de progresser, qui se développe, et on sait que c'est un enjeu important, notamment pour la quatrième révolution industrielle dont on parle si souvent. On s'est dit que l'Afrique a déjà raté des révolutions industrielles, il faudrait qu'on ne puisse pas rater celles-là, mais ça passe par la sensibilisation des jeunes. C'est ce qu'on appelle l'éducation aux médias, l'éducation à l'intelligence artificielle, l'éducation au numérique. Comment le faire ? Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de mettre en place ce concours qui permet donc aux étudiants, même ceux qui ne sont pas des sciences dures, de s'intéresser à cette question de l'intelligence artificielle. Donc ces étudiants vont prendre leur caméra, déjà vont se familiariser à la caméra, vont faire des recherches sur la question de l'intelligence artificielle avec l'aide d'un encadre pédagogique, et ensuite ils vont aller interroger des gens, se poser des questions, des questions éthiques, toutes sortes de questions, et surtout au-delà de l'état de l'intelligence artificielle dans leur pays, faire ressortir les problématiques qui se posent, notamment les questions éthiques et autres, mais aussi mettre en lumière un ou deux solutions qui ont été inventées dans leur pays. Parce qu'on le dit souvent qu'il y a des talents qui existent, mais qui ne bénéficient pas d'une certaine lumière, d'une certaine visibilité, et c'est aussi ici l'occasion de les mettre en lumière, en tout cas de les pousser, en espérant qu'à travers ce que nous faisons, quelqu'un pourrait savoir par exemple les solutions qui existent au Cameroun, ou ailleurs en Afrique, et aider ces jeunes-là à mieux développer leurs solutions. Donc là, pour ce deuxième challenge, nous avons eu une dizaine, 13, c'est bien ça ? 13, oui. Oui, 13 équipes de 10 pays qui ont participé, pas uniquement le Cameroun, c'est 10 pays qui ont participé, le Cameroun c'est le gagnant, effectivement. Je pense même qu'on a eu l'université Alassane Ouattara, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout, puisque l'université a été sélectionnée, mais à la fin, la vidéo n'a pas été produite, mais il y a bien d'autres vidéos qui ont été produites. Donc, en travaillant sur cette question-là, avec le tuteur pédagogique, ça donne aussi l'occasion d'en discuter en classe, avec les étudiants. Ça donne l'occasion d'en discuter dans les groupes. Et là, on a évoqué le jury que nous avons mis en place, qui a sélectionné les gagnants, mais on a tenu compte aussi de l'avis du public, puisque les 13 vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux et soumises aux votes du public. Et nous avons eu 20 000 votes. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 20 000 personnes qui ont regardé ces films-là. Ça veut dire aussi que les équipes, dans leur pays, ont fait de la publicité dans leur université pour qu'on aille voter pour eux. Et en faisant la publicité, ils sensibilisent les autres sur la question de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, c'est par ce biais-là qu'on a voulu... Voilà. Éduquer les jeunes, en tout cas, peut-être pas éduquer, mais les attirer vers cette problématique-là qui nous semble intéressante. Voilà. Donc là, on est à notre deuxième édition. On espère qu'on pourra avoir une troisième édition, parce que c'est une bonne initiative, quand même, mais qui demande aussi des moyens. mais on va y travailler pour pouvoir faire perdurer ces là, parce que c'est trop beau pour que ça s'arrête. En tout cas, merci pour ces jeunes. Alors, moi, à vous entendre parler, j'ai hâte de découvrir la première projection qui vient du deuxième prix. on l'annonce, le deuxième prix du Burkina Faso, des Burkina Faso, pardon. J'ai hâte de découvrir, notamment, on parle de contenu, on parle de mise en lumière, de l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc, je vous laisse découvrir ce film du deuxième prix. Merci. A l'instar des pays africains, le Burkina Faso fait face à chaque année au paraludisme. Il est une maladie humaine potentiellement mortelle, causée par des parasites que transmettent les pucures de moustiques à nos fêles femelles infectées. Il est la première cause de la mortalité au Burkina. À titre d'exemple, le couple Wetraogo a perdu son unique enfant suite à la maladie du paludisme. Cela a créé un émoi au sein du corps médical. Et son médecin traitant de dire « C'est la seule occasion où tu as envie de vider le fond de tout ton corps et de venir en aide à un bébé que tu es en train de perdre par manque de sang. » Des jeunes Burkinabés ont refusé de se résigner et de subir cet état de fait de plusieurs disciplines. Ils vont conjuguer leurs intelligences pour trouver une solution efficace dans l'intelligence artificielle. Malaria safe. Il a été développé dans un écosystème favorable et en pleine évolution. L'intelligence artificielle, c'est un concept du moment qui permet donc de faire faire aux outils ce que l'homme aurait donc pu faire. Donc la machine fait ce que l'homme doit faire. C'est ça le principe d'intelligence artificielle. On a un ensemble de chercheurs qui sont des spécialistes d'intelligence artificielle qui encadrent et on a des partenaires métiers. Ils appellent ça comme ça, des partenaires sectoriels tels que la santé, l'énergie, ainsi de suite, les finances. On a des partenaires qui ont des problèmes et on a des enseignants. On recrute des étudiants en stage, des boursiers si vous voulez, pour travailler six mois sur des problématiques en fait, des experts sectoriels. Et on recrute aussi des étudiants en thèse, on met à disposition de l'infrastructure pour qu'ils puissent faire travailler parce que l'intelligence artificielle ça a besoin d'une grosse puissance de calcul pour fonctionner. situé au cœur du quartier Ouaga 2000, l'incubateur de Malaria Safe et Nanatec. L'équipe de Nanatechnologie est composée d'ingénieurs dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine des énergies et du numérique, donc des systèmes d'intelligence, des systèmes de digitalisation. Toutefois, lorsque nous vient le développement d'une solution, nous travaillons en partenariat avec les spécialistes du domaine. Ça veut dire que nous n'intégrons pas forcément toutes les spécialités, je veux dire dans notre équipe, mais nous travaillons en partenariat avec les différentes spécialités, nous avons des contacts dans les différents domaines de la santé notamment. La situation profonde de Nanatechnologie, c'est de répondre aux besoins et aux problèmes que rencontrent nos populations. c'est d'utiliser au mieux cet outil-là qui est l'intelligence artificielle pour régler les problèmes endogènes et trouver des solutions endogènes pour régler les problèmes de nos populations. Leur innovation, MalariaCF est une solution d'intelligence artificielle pour éliminer les gîtes larvères des zones à forte concentration de moustiques responsables de la transmission du paludisme. La solution consiste à identifier dans un premier temps les gîtes larvères par les biais d'un module d'intelligence artificielle. Le module va repérer et relever les coordonnées géographiques des points des gîtes larvères. Un autre drone va embarquer en plus du module de la solution d'intelligence artificielle du pesticide pour pulvériser uniquement les points des gîtes larvères. L'implémentation de MalariaCF n'a pas été sans obstacle. Le faible accès aux données, le manque d'apports financiers, le manque d'entreprises locales de production des outils collaboratifs comme les drones et on en oublie. le fait que les technologies sur le territoire national ne sont pas forcément assez développées. Donc, il faut d'abord les adapter aux réalités de nos connaissants. Il ne suffit pas de venir apporter une solution qui existe à l'extérieur mais les adapter à un contexte précis du Burkina Faso pour ce qui est de certaines de nos solutions. Il faut savoir aussi que les solutions d'intelligence artificielle sont des solutions qui coûtent extrêmement cher parce que ce sont des modèles qu'il faut entraîner et pour entraîner l'intelligence artificielle, il faut énormément de données. Donc, développer l'intelligence artificielle équivaut à collecter énormément de données ce qui fait que ça coûte beaucoup parce que la collecte de données coûte énormément d'argent. Et les technologies de drone ici sont des technologies qui coûtent de l'argent. En dehors de cela, il faut dire qu'il y a aussi de la réglementation parce que c'est un domaine qui a assez une convergence avec le domaine secrétaire, ce qui veut dire que les drones ont une législation tout faux respectée. Malgré ces difficultés, des tests concluants ont été réalisés et la solution n'attend que la volonté politique pour éradiquer le paludisme au Burkina en présent la chaîne de transmission. Il reste à nourrir l'espoir que la solution définitive du paludisme prenne racine au Burkina et produise ses fruits partout en Afrique. Sous-titrage Ils ne sont pas présents parmi nous, mais je vous demande de les applaudir fortement. Merci. Ils remportent le deuxième prix. Et encore une fois, on va évoquer l'efficacité de l'intelligence artificielle, comment utiliser cet outil pour apporter une autre dimension à son pays. Merci. Alors, ils ne sont pas présents, mais ils sont représentés par le professeur Alizeta Traoré. Je vous laisse la parole pour nous parler un peu de l'équipe, s'il vous plaît. Ok, merci bien. Je présente l'équipe d'abord du Burkina, rattachée à l'Université Joseph Kizerow. L'Institut, c'est Hypermic, Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication. Donc, j'ai eu à travailler avec une équipe de cinq étudiants qui viennent des options différentes, aussi bien en communication qu'en journalisme. Bon, les débuts, je pense que j'ai eu l'appel à travers mes collègues et j'ai essayé de le diffuser auprès des étudiants. Donc, ils en ont fait le partage. Et à la fin, je me suis retrouvée avec deux équipes, voilà, qui voulaient proposer quelque chose. Donc, le thème les a emballés et ils ont décidé, voilà, de mettre en place deux équipes. Donc, je leur ai fait savoir que je ne pouvais pas coordonner les deux équipes et je me suis occupée d'une équipe. Et la deuxième équipe est allée trouver un autre référent pédagogique. Donc, c'est ainsi que notre pays a présenté deux équipes. Et voilà, à l'issue, voilà, l'équipe que j'ai encadrée a pu avoir le deuxième prix. Maintenant, dans quelles conditions nous avons travaillé ? Alors, je peux vous dire que, voilà, la thématique, au début, les a vraiment impressionnés, emballés. Et lorsqu'ils ont reçu l'appel, ils ont commencé à me dire, mais madame, bon, nous allons commencer nos recherches. Et quelques temps après, ils sont venus vers moi pour me dire déjà qu'ils ont pu assister à des activités, même au Burkina Faso, qui étaient en lien avec l'intelligence artificielle. Et c'est dans leurs recherches qu'ils ont pu identifier, et vraiment Nanatech, qui a des solutions merveilleuses, voilà, dans le domaine de la santé. Donc, il était question, ils travaillent au niveau de la santé, aussi bien sur le paludisme que sur le cancer. Et comme le paludisme est une problématique très importante pour nous, vous l'avez vu avec les argumentaires développés, voilà la première cause de mortalité. Nous avons essayé de focaliser notre attention là-dessus. Merci. Merci. Merci pour cette présentation, et encore une fois, bravo. Les jeunes ont été moteurs, ils ont répondu à un besoin existant, une problématique, ils ont répondu à une problématique existante. Et bravo, on leur souhaite une très grande, une belle continuation et beaucoup de succès dans leur projet. Merci. Alors, vient maintenant le moment de récompenser le premier gagnant. Mais avant cela, nous allons laisser M. Peter Haddo, qui a été président du jury. Ça n'a certainement pas été une tâche facile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est déroulé et comment vous avez fait votre choix ? Bon, merci beaucoup. Ce n'était pas si facile pour choisir. En fait, il y avait pas mal de soumissions. Et après, il y avait 13 qui étaient choisies. Et parmi les 13, il y avait un gris de sélection. Les qualités des vidéos, les contenus des vidéos, les problématiques sur le terrain. Et comment ils ont vulgarisé ce sujet. Et comment ils ont arrivé à mobiliser d'autres acteurs autour de la réalisation de cette vidéo. Et bien sûr, les votes aussi en ligne. Donc, entre les premiers et les deuxièmes, en fait, c'était difficile à choisir. C'était difficile à choisir parmi les membres des jurys qu'on avait vus sur l'écran. Les deuxièmes prix qu'on avait vus répondent à une problématique majeure dans la plupart des pays. Malaria et l'usage des drones et aussi IA pour arriver à avancer sur ça. Ils ont touché sur c'est quoi les challenges et qu'est-ce qu'on peut faire. Next step. Ce sont les premiers gagnants. Bravo l'équipe parce qu'ils ont parlé sur aussi un sujet super important, l'agriculture. On va voir les vidéos. N'en dites pas trop. Laissez-nous le plaisir de découvrir tout ça. C'est ça. Je vais vous donner un petit appétit. Après, les jurys avaient voté. Et voilà, les champions, c'était Cameroon avec toutes les innovations qu'ils ont sorties sur ça. Donc, je vous laisse regarder et on avance. Merci. Mais bravo. 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 Je voudrais inviter les lauréats pour monter en scène, tous en scène. Donc, les lauréats, s'il vous plaît, vous montez en scène pour prendre la place. Bravo, bravo, bravo. Je note trois filles. Le Cameroun a fait un... On vous laisse vous installer tranquillement. On a hâte de découvrir cette projection. C'est parti. Le Cameroun, Afrique en miniature. Un secteur clé de l'économie, l'agriculture. Un idéal commun, redynamiser le secteur agricole via les nouvelles technologies. À la découverte de jeunes qui osent pour moderniser ce secteur primaire. Intelligence artificielle, le Cameroun se connecte. Wonderful. Nomayos, localité située à 75 km de la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Dans ce village de la région du centre, Boris Nguess vient appliquer sa solution d'intelligence artificielle. Dans ses mains, le module que l'élève à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé a développé en 2020 pour l'obtention de son master en génie informatique. L'appareil fournit des données sur la composition du sol et les conditions météorologiques dans lesquelles les plantations évolueront. On a entraîné ce module et maintenant le module est capable de prédire à plus de 90% de cette étude. Que si je plante par exemple le maïs ici, si c'est ça, ça me dit, donc effectivement sur le maïs là, vous c'est. Sur le terrain, le désormais doctorant est à pied d'oeuvre. Avec beaucoup de doigté. 10 minutes écoulées et l'agriculteur a déjà une idée des résultats d'étude de sa parcelle. La présentation montre que si c'était le plantain qui était planté là-bas, ça devait même faire plus que planter l'eau, le maïs. Et également, ça montre même quand même qu'en plantant le maïs là-bas, comme ici là, ça montre la deuxième option. Le maïs pouvait toujours bien pousser là-bas comme j'avais déjà planté et pour maximiser les chances en plantant le plantain avec le maïs, ça va aussi bien marcher. Dans le troisième arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, la vision est la même. Nous nous rendons à Clinique Agro, un mini laboratoire d'analyse des sols. C'est dans ce petit local qu'une dizaine de jeunes s'est réunis pour concevoir Clinique Sol, un kit d'intelligence artificielle. A ce jour, 500 agriculteurs ont déjà bénéficié de cet équipement. Aujourd'hui, l'un des responsables de la structure nous amène à la rencontre d'un agriculteur à Mnisolet, une bourgade de la région du littoral. A destination, c'est un agriculteur, là de la non-productivité de son sol depuis deux ans, que nous rencontrons. Le prélèvement de chaque portion de terre à 40 cm de profondeur l'amène à dénicher le problème. Les plantes qui s'adaptent normalement avec le sol sont le poiron, le cassisé, la goya. Ça veut dire que vous ne pourriez pas faire la banane plantée ici. Donc le sol a encore besoin de beaucoup d'éléments fertilisants. De retour au siège, l'ingénieur explique que la finalité de cette solution est encore plus grande. Si on est parti à Mnisolet, on a analysé le sol, on rend service à l'agriculteur et derrière, il y a une autre donnée qu'on doit stocker qui va nous permettre d'être, par exemple, un cabinet qui a la big data solide pour pouvoir conseiller des potentiels investisseurs au Cameroun. Investir dans l'agriculture, c'est aussi le cheval de bataille de cet autre entrepreneur. A Mbalmayo, localité située dans la région du centre du Cameroun, le start-upeur de 27 ans est en compagnie de Oumaru. Cet amoureux de la terre a sollicité l'utilisation de la caméra intelligente programmée pour la détection des maladies des plantes. Ils inspectent, plante par plante, les un hectare du champ de piment. Une fois que la caméra détecte une maladie sur les plantes, elle va signaler ici et enregistrer les cordes de main. A la main comme sur la tête, les deux techniques sont prometteuses. Donc quand vous êtes en train de faire l'expression de votre champ, vous n'avez juste à vous balader, comme si vous êtes en train de le regarder. Juste là, comme ça. Voilà. Et automatiquement, les données continuent à être enregistrées. Start-upeurs, jeunes entrepreneurs, promoteurs de mini-laboratoires, tous se connectent à l'intelligence artificielle, tant bien que mal, pour tenter de redynamiser le secteur agricole au Cameroun. Dans cet élan, l'état du Cameroun, lui aussi, joue sa partition. L'Institut de recherche agricole pour le développement, en collaboration avec le programme Wave, a signé une convention pour utiliser une application intelligente appelée Neuro, développée par Plain Village, de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Découvrons ses fonctionnalités avec un agriculteur. C'est à Ebanda, dans la ville de Soie, région du centre du Cameroun, que ce propriétaire fait usage de l'application Neuro dans son champ de manioc. Il ne regrette pas de s'être connecté à l'intelligence artificielle. Il y avait quelques maladies qu'on ne maîtrisait pas et l'application Neuro nous a permis, quelqu'un comme moi, de constater de temps en temps s'il y a quelque chose qui manque. D'ailleurs, c'est une application conçue pour être facile d'utilisation, comme l'explique ce chercheur à l'Institut de recherche agricole pour le développement, IRAD. Dès que le paysan filme la plante, après maximum une minute, il observe déjà les différentes maladies. Même si le paysan ne connaît pas lui, il y a des messages. L'application lui décrit la maladie, à lui envoyer des messages sonants. Au Cameroun, l'intelligence artificielle est encore embryonnaire dans l'agriculture. Et pourtant, ce ne sont pas les projets qui manquent. Face à ces avancées technologiques, le gouvernement, via le ministère des Postes et des Télécommunications, refuse de rester en marche. L'État du Cameroun, à travers le ministère des Postes et des Télécommunications, a reçu un financement de la Banque mondiale de près de 100 millions d'euros dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique du Cameroun. Et dans ce projet, une des composantes est d'accompagner l'espace de développement de ce secteur de l'agriculture. On comprend l'agriculture ici comme étant tout ce qui est technologique au service de l'agriculture. L'État entend davantage arroser la graine du numérique, semer en ses développeurs et ainsi s'investir dans le secteur agricole. Bravo, agri-tech, j'aime beaucoup. Alors, docteur Fleur, Nadine, je vous laisse dire un mot par rapport à ce projet. Bon après-midi à tous. Alors, Bon, avant toute chose, j'aimerais rassurer parce que depuis le matin, depuis que je suis arrivée, il a fallu que tout le monde me demande est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien, est-ce que ça va aller. Et bien, je profite de l'occasion pour rassurer tout le monde que je vais bien et que j'irai très bien. Et particulièrement à Linda qui pense que je suis un œuf à protéger. Linda, je vais très bien. Alors, pour revenir au concours, je dirais que c'est toujours une fierté pour moi depuis la proclamation des résultats de dire au monde entier que je suis la référence pédagogique de l'équipe. Alors, le concours EA Challenge n'a pas été facile. Je dirais plutôt que ça a été une occasion pour nous de montrer que le Cameroun en particulier et l'Afrique en général ne restent pas observatrices aux changements qui se déroulent dans le monde. Et que l'on prend activement part à ce changement. Alors, le concours nous a permis, nous a donné l'occasion de montrer avec une touche d'originalité et toutes les technologies, toutes les transformations qui se font et qui ne sont pas toujours relayées. Nous avons choisi de travailler sur l'agriculture particulièrement parce que nous avions le choix. Il fallait présenter l'IA chez vous. Quel était l'impact de l'IA dans votre environnement ? Alors, nous avions le choix de plusieurs secteurs, l'éducation, la santé et j'en passe. Mais nous avons jeté notre dévolu sur l'agriculture parce que le Cameroun, les Camerounais, plus de 60% des Camerounais vivent de l'agriculture. Et il y a une révolution dans le domaine qu'on ne fait pas toujours savoir et qui reste inconnue du public. Et alors, entre les multiples difficultés que nous avons rencontrées liées à l'environnement, l'appréhension par exemple de se lancer dans le concours, parce que oui, il y a le concours, mais c'est un concours international et se lancer dans un concours international, ce n'est pas toujours donné. Et le courage seul ne suffit pas toujours ou la volonté seule ne suffit pas toujours. Alors, entre toutes ces difficultés et jusqu'à la réalisation de notre web reportage, l'aventure a été très riche en émotions. Peut-être que c'est facile de voir aujourd'hui que nous sommes lauréats d'un web documentaire. Il est très bien, comme vous voyez. Très, très bien. Mais les dessous de ce reportage sont tout aussi riches que le résultat que vous avez sous la main. Et je dirais encore, je profite pour dire une fois de plus bravo à mon équipe, bravo à mes étudiants qui ont fait preuve d'abnégation, qui ont fait preuve de courage pour en arriver là. Alors, bravo, bravo. Ça vous a pris combien de temps? Permettez-moi aussi de profiter de cette tribune pour remercier, déjà à la chère UNESCO, de susciter par ce concours des vocations. Parce que, voyez-vous, avant de nous lancer dans le concours, l'intelligence artificielle n'était pas le centre de nos réflexions. Ce n'était même pas un de nos intérêts. Mais avec le concours et surtout notre présence à ce colloque a fait naître dans le cœur de mes étudiants le désir d'être des pionniers et des spécialistes de médias espères dans la question de l'intelligence économique et de l'intelligence artificielle. Mais, pour réaliser leurs rêves, ces jeunes, ils auront besoin de vous, ils auront besoin de votre soutien, ils auront besoin de votre accompagnement. Par exemple, à titre d'exemple, Boris souhaiterait obtenir un stage d'immersion pour la préparation de son master en communication et développement. Il travaille sur le thème intelligence artificielle et communication pour le développement en Afrique centrale. Il est celui qui veut se positionner comme un journaliste spécialiste de l'IA. Marie-Bernadette, tout au fond, rêve de créer sa propre entreprise dans le domaine de la communication, du marketing et des médias. Elle est tombée sous le charme de la science dans ce colloque et aimerait devenir enseignante d'université comme vous. Pour ce faire, elle voudrait poursuivre en thèse autour de la thématique de l'intelligence artificielle, genre et culture. En attendant, un professionnel de communication, elle a bien noté les difficultés que rencontre la fondation Anthony Mengené en matière, dans la matière, sur le plan de la communication et se positionne afin d'y obtenir un stage pour faire valoir son savoir-faire. Diana Ornella, que voici, aimerait poursuivre en géopolitique, relations internationales et production audiovisuelle. Parallèlement, elle est la valeur sûre pour les hommes de médias qui sont dans la salle, lauréate de sa promotion. Elle est la voix angélique que vous avez suivie dans le reportage. Ah, merci, bravo ! Michel est passionné de journalisme numérique et aimerait également poursuivre ses études en thèse et se perfectionner tout en approfondissant ses connaissances dans le domaine de l'intelligence artificielle qu'elle découvre également. Alors, pour chuter, permettez-moi de suggérer, par exemple, de dire un mot peut-être plutôt personnel et d'un point de vue académique et scientifique, parce que le concours, c'est vrai, permet de présenter au public, permet de présenter au monde l'impact de l'intelligence artificielle dans notre environnement. Mais il ne devrait pas s'arrêter là. L'une des remarques, quand je discutais avec Linda dernièrement, c'était de voir comment, par exemple, créer un réseau des différentes équipes qui participent au challenge. Parce que lors du challenge, nous avons eu des réunions virtuelles. Mais nous nous sommes arrêtés là. Il n'y a pas d'échange entre les équipes, il n'y a pas d'échange entre les pays. Et ce serait bien d'avoir un réseau pour les équipes qui participent à ce challenge, pour un échange d'idées. Ce matin, vous avez fait allusion à la mise en relation de deux collègues qui sont séparés juste de quatre minutes de distance, ce qui, je trouve, est un peu désolant. Alors, si on peut profiter des tribunes comme celle-ci pour mettre en relation des partenariats, des échanges entre les établissements, entre des équipes, ce serait, par exemple, une plus-value. Autre chose, les équipes ou les équipes gagnantes, les lauréats, peut-être réfléchir comment tisser ou initier des partenariats entre la chaire UNESCO et les institutions des équipes gagnantes, par exemple, pour accompagner et valoriser les initiatives locales dans ce sens. Parce que nous, par exemple, si ces étudiants, vous ne les accompagnez pas, sur le plan local, il sera difficile de poursuivre dans ce sens. Nous avons beaucoup travaillé pour nous arrêter là. dont je... mon vœu, mon souhait, c'est que le challenge puisse prospérer et qu'il y ait une plus-value dans ce sens. Alors, je pense que... Tout en remerciant une fois de plus la chaire UNESCO, sans oublier l'ESTIC, l'Université de Bordeaux-Montagnes, et l'AFD, je dirais encore merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée de présenter ce que nous pouvons nous valoriser. Merci. Merci. Les appels sont lancés. L'occasion de mettre en application toutes nos ambitions au sein de ce colloque qui sont d'accompagner nos jeunes à développer, en fait, leur passion. et bravo pour toutes ces passions que vous avez pour le journalisme, le numérique, l'intelligence artificielle, bravo. Merci. 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 Merci.